En fait, globalement, je trouve que les animaux, c'est vraiment quelque chose de très intéressant à étudier, à traiter, à dessiner. Avec le premier livre que j'avais fait, les oiseaux, il y a quelque chose de très graphique, c'est-à-dire le bec, les pattes. En fait, on devine tout de suite ce qu'est un oiseau, surtout en le dessinant de profil. Et le procédé pour les chiens était un petit peu différent, puisque les oiseaux, c'était globalement sur la couleur, et les chiens, c'est plus sur la silhouette. Donc j'avais vraiment cette envie de voir qu'est-ce qu'il était possible de faire avec le chien, dans la mesure où c'est des races complètement différentes, mais qui vont du tout petit chien au chien énorme. Et on se demande comment ça se fait que tout cet ensemble d'animaux peut être globalement enveloppé sous la même étiquette de chien. Et c'est ça qui m'intéressait vraiment. Et donc, il y a quelque chose au niveau des attitudes, des physionomies, des masses corporelles, et aussi bien que la pilosité des animaux, qui était très intéressant dans les variations que ça pouvait procurer. Donc c'est une sorte d'exercice de style, évidemment, mais de dessin en série, et je fais souvent ça dans mon travail, c'est-à-dire d'essayer d'étudier une chose complètement à fond, de creuser un sujet, et voir comment il est possible de le décliner. Donc là, c'est 200 chiens, il y avait 200 oiseaux, et je pense que c'était le bon nombre pour essayer de comprendre comment ça s'organisait. À la base, le projet sur les oiseaux, c'était vraiment un travail sur la couleur. C'est-à-dire, c'était voir comment, avec un nombre limité de couleurs, c'est-à-dire pour chaque animal, chaque oiseau, il y avait à peu près 3-4 couleurs en moyenne, et essayer de voir comment je pouvais étudier la couleur, et travailler sur les superpositions avec des principes de trame pour restituer les plumages. Les chiens, la proposition n'était pas tant sur la couleur, mais aussi beaucoup sur la masse, l'attitude, l'expressivité des chiens. Et donc, il fallait que je trouve quelque chose d'autre. Donc, ça se joue aussi beaucoup sur l'attitude. Et initialement, même les chiens, c'était presque un travail sur une matière abstraite, parce que souvent, on voit des chiens, et quand les poils sont très abondants, on voit à peine les yeux, à peine presque la truffe. Et donc, il y a quelque chose, une sorte de questionnement un peu comique par rapport à ces animaux-là. Donc, c'était jouer vraiment sur ça. Et en fait, souvent, même moi, dans mes dessins, il y a un travail qui est un peu à la lisière entre le figuratif et l'abstrait. Et les chiens, en fait, m'intéressaient beaucoup pour ça. C'est-à-dire que de voir jusqu'où je pouvais aller pour quand même donner à voir un chien, sans forcément qu'il y ait un aspect figuratif trop clair. Et c'est pour ça que dans cette série-là, j'en ai inventé complètement. Et il y en a qui sont complètement inventés, qui ressemblent presque à des boules de chewing-gum mâchées, ou à des touffes de poils, à des serpillères. Mais les plus réels, ceux qui existent vraiment, sont parfois les plus fantastiques et les plus étranges, comme les chiens nus chinois, les chiens à crête, les chiens qui disparaissent sous des poils. Et en fait, au fur et à mesure que je faisais ce livre, j'en découvrais des nouveaux que je n'avais réellement jamais vus, des chiens bleus, des choses dans le pelage, dans l'expression, qui étaient complètement nouvelles. Comme les oiseaux, en fait. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à un sujet, on s'étonne de découvrir encore un animal qu'on n'a jamais vu. Alors que même, on devient presque, entre guillemets, une sorte de spécialiste de ce domaine-là. C'est-à-dire que, à la fois l'étude de la plume et l'étude du pelage, c'est une façon de savoir comment dessiner la matière, comment entrecroiser les traits, comment, par un principe de trame, donc qui n'est pas réel sur un chien, par exemple, comment le restituer aussi, comment, par exemple, dessiner un chien blanc avec des feutres. C'est un petit peu une sorte de défi. Ou comment dessiner des tâches et en même temps donner la présence du poil, en fait. Donc il y a toujours des choses comme ça qui peuvent survenir pour essayer de... C'est vraiment un travail sur le trait, principalement. Et ce n'est pas vraiment un livre... Ça fait croire que ça peut être un livre un peu didactique, comme une encyclopédie des chiens vivants. Alors que c'est complètement différent. C'est vraiment une sorte de livre qui tourne un petit peu vers le comique et qui, tout d'un coup, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a peut-être deux tiers ou la moitié des chiens qui n'existent pas. Alors, au départ, ces séries-là, faites au feutre, c'est vraiment une sorte de gymnastique quotidienne que j'ai prise parce que, globalement, je travaille plutôt en noir et blanc à l'encre de Chine. Et donc, c'est des dessins que je faisais tôt le matin avant de commencer à travailler ou tard le soir après avoir travaillé sur des dessins en noir et blanc. Donc, pour avoir un autre rythme de travail et puis me gorger de couleurs un petit peu et voir un petit peu ce qu'il est possible de faire avec ça. Donc, c'est vraiment quelque chose que je fais en parallèle, un peu quotidiennement, tout le reste de mon travail. Et donc, chaque chose s'imbrique avec les autres parties de mon travail. Et en faisant à la fois les oiseaux, puis après les chiens, donc il n'y avait pas au départ l'idée d'une collection. Même quand je commençais chacune de ces séries, je ne savais pas que ça deviendrait un livre. Mais après, peut-être que ça donnera lieu à d'autres séries. Alors, effectivement, là, beaucoup de personnes me demandent les chats, donc je ne sais pas si je le ferai. Parce que j'avais un petit peu peur du côté trop mignon de ça. Mais en fait, tous les chats se ressemblent un peu plus que les chiens ou les oiseaux. Et en même temps, peut-être que ce défi-là pourrait m'intéresser. C'est justement essayer d'aller contre le côté un petit peu star ou un peu mignon des chats et voir ce qu'il serait possible de faire avec. Mais ça pourrait aussi aller vers quelque chose de complètement autre, comme travailler sur l'architecture ou sur la géologie. Mais ça peut être des séries complètement différentes.